Dans ce format Marvel Deluxe, vous découvrirez Ant-Man avec Scott Lang sous le costume de l'homme fourmi dans sa série de 2015. Ant-Man travail de fourmi contenant 7 épisodes pour 183 pages, nous offre une histoire plutôt humoristique, ce qui n'étonnera personne en vue du personnage. Grâce au MCU, nous savons tous plus ou moins qui est Scott Lang. Dans ces histoires, Scott cherchera du travail tout d'abord auprès de Tony Stark, qui rappelons-le, mais ça vous le savez peut-être déjà, à travailler dans le passé pour Tony Stark dans les vieilles séries. Cependant, cette fois-ci, notre pauvre Scott ne décochera pas d'emploi, ce qui le conduira ensuite par montrer sa propre boîte de sécurité. En parallèle, il affrontera des ennemis plutôt dérisoires comme l'homme-ours, donc un type déguisé en grizzly. Je dois avouer qu'ayant lu cette histoire il y a près d'un an, j'ai plutôt du mal à m'en rappeler. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Il faut vraiment prendre cet album pour ce qu'il est, une histoire plutôt humoristique qui n'est cependant pas mauvaise en soi. Je me rappelle avoir bien rigolé à plusieurs reprises. Le point fort est surtout le détachement du personnage par rapport à d'autres héros de grande envergure et au final de montrer un type ordinaire qui jongle entre sa vie de héros et sa vie privée. Je recommande donc plutôt cet album à des personnes qui cherchent un comics plutôt léger, avec de bonnes vannes, qui conviendraient très bien d'ailleurs pour les enfants. Voilà, j'espère que tu auras aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager et abonne-toi pour plus de présentations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501